Bonjour, ici Sébastien d'actualités-dvt.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Joe Lacrasse, version française de Joe Dirt, en édition Blu-ray, de Danny Gordon avec David Spade, Brittany Daniel, Dennis Miller, Adam Beach, Christopher Walken, Jamie Presley et Kid Rock. C'est un film distribué par Sony Pictures et sorti à magasin le 7 juillet 2015. Joe Lacrasse est un concierge travaillant dans une station de radio. Il rêve de retrouver ses parents qu'il a perdus au Grand Canyon quand il avait 8 ans. Lorsqu'il se fait brusquer par deux hommes durant son travail, un des hommes qui travaille avec Xander Kelly le remarque et lui propose de venir rencontrer celui-ci. Il raconte toute son histoire aux oreilles des habitants de Los Angeles et devient rapidement célèbre. Il devient facile pour lui de retrouver ses parents. Il reçoit l'aide de nombreuses personnes, mais se rend vite compte que sa place est ailleurs. Lors des premières minutes, je me demandais bien vers quoi ce film s'en allait tellement, elles sont vraiment surréalistes ces premières minutes-là. « Joe Lacrasse » est probablement mieux décrit comme un film « stupide », entre guillemets, bien sûr, mais dans le bon sens du terme, une histoire d'un homme naïf avec sa chevelure des années 80 adorant le rock, qui parcourt le pays à la recherche de ses parents. Malgré le ridicule des situations, qui sont souvent drôles et amusantes, on finit par s'attacher au personnage de Joe. Le film ne vise pas haut et la production en est aussi consciente. Elle vise à plaire et divertir tout simplement. L'humour est souvent visuel et certaines sont, pour un public, plus avertis, comme celle avec le chien qui est gelé sur la galerie ou la séquence avec la pseudo-météorite avec un punch que je ne m'attendais vraiment pas. David Spade, qui personnifie Joe, s'approprie bien le personnage en le rendant comique, touchant et même dramatique lors de quelques passages. Il est entouré par des acteurs de grands talents, tels que Christopher Walken, Fred Ward et Joe Dunn-Baker. Ils ont peut-être des rôles secondaires, mais leur présence se fait remarquer. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un excellent transfert en haute définition. L'image est claire et détaillée, même lors des plans rapprochés. Il faut dire que le film n'est pas quand même très vieux. Il a été résé au début des années 2000. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1 et français 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour le supplément, on retrouve deux nouveaux suppléments qui ont été réalisés pour cette édition Blu-ray, soit The Making of Joe Dirt 2 Beautiful Loser, qui propose l'histoire de la suite, qui sera bientôt disponible, avec des séquences du film et des entrevues avec les membres de la production. On a Joe Dirt, The Return, qui présente une nouvelle rétrospective du film, avec des discussions avec les membres de la production. Et pour les autres suppléments qui sont inclus, on retrouve deux commentaires audios. Le premier avec le réalisateur et le second avec l'acteur David Spade. On a des bloopers et des prises ratées. On a des scènes supprimées, la bande-annonce originale ainsi qu'une copie digitale. Joe Lacrasse n'est pas le personnage que tout le monde connaît. Il est unique et propose un bel équilibre entre stupide et touchant. Le scénario style road movie est efficace, malgré quelques légères longueurs. Et l'humour est drôle et amusant. La suite Joe Dirt 2 Beautiful Loser va paraître en juillet 2015. Et personnellement, j'ai bien hâte de voir ses nouvelles aventures. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.